Vous avez parlé notamment de la notion de capacité d'accueil, et ça c'est une notion dont j'ai largement discuté lors de mes rencontres régionales. J'ai fait des rencontres dans pas moins de 15 régions. Et c'est sûr que cette notion de capacité d'accueil, elle est très importante, parce qu'il faut en tenir compte pour définir, dans le fond, ce qui est envisageable en termes d'accueil de personnes immigrantes. Et je me demandais quel type de rôle vous voyez que vous pourriez jouer en termes de définition de cette capacité d'accueil dans votre région, bien sûr. Et comment vous déclinez en fait les ingrédients qui composent la capacité d'accueil? Et puis, quelle lecture faites-vous actuellement de votre capacité d'accueil, suivant la définition que vous en donnez? Bien, notre capacité d'accueil en ce moment, elle est surtout limitée par les subventions, la hauteur des subventions. Nous, à la grandeur de la région, je ne parle pas seulement pour le tremplin, mais peu importe à qui on parle, on a besoin de recruter de nouveaux intervenants pour les gens qui coignent à nos portes. Et puis, on est à la limite de, en fait, de refuser des gens par manque de personnel, carrément, et pas faute de, c'est pas en raison de la pénurie de main-d'oeuvre, c'est en raison de l'insuffisance des subventions qui ne nous permettent pas de recruter. C'est sûr que la pénurie de main-d'oeuvre n'est pas, mais en fait, c'est pour ça que je disais dans mon introduction, c'est qu'il va falloir se donner les moyens aussi financiers d'accueillir ces gens-là. Donc, c'est sûr que c'est un ingrédient qui est très, très important dans l'équation pour calculer la capacité d'accueil, puis qui va dépendre vraiment des orientations gouvernementales en matière de financement. Il y a toutes les autres questions, là, peut-être Alain, tu pourras compléter, mais en matière de logement, en matière de transport en commun, c'est sûr que ce qui est le plus criant pour choisir, là, c'est vraiment la pénurie de logement et la pénurie de garde-eux. Et ce sont deux éléments qui font, qui causent la précarité. Quand on ne peut pas, justement, avoir accès à un logement, bien, une personne va arriver et puis va dépenser ses économies dans un hôtel, ce qui va nuire à son processus d'intégration, qui va ralentir vraiment tout le reste, qui va causer la précarité financière, etc. Puis pareil pour les garderies, bien, à ce moment-là, si on n'a pas accès à une garderie, bien, on ne peut pas aller travailler ou, par exemple, ça peut mettre en jeu des programmes d'études pour des personnes qui viennent dans le cadre de, par exemple, comme étudiants étrangers pour poursuivre un programme d'études, puis qui viennent avec leurs enfants à titre de personnes monoparentales, par exemple, bien, à ce moment-là, ça va nuire à... Monoparentales ou quoi, de toute façon, ça va nuire au programme d'études. Donc, ce sont des enjeux qui nuisent beaucoup au succès de l'intégration. Je peux vous permettre de... Oui, tout à fait. Allez-y. Je vous ai perdu, madame la ministre, mais c'est à l'écran. Simplement, je voulais compléter ce que disait... On a quand même, au-delà de ce que vient de dire Guillaume et qui nous concerne, bien sûr, pareil, on a quand même, il y a deux ans, fait quelque chose, on a été un peu lanceur d'alerte dans le milieu pour dire que la capacité d'accueil ne dépend pas que de nous et ne dépend pas, bien entendu, que d'une seule structure. Donc, on a réuni autour de tables, on a fait deux grandes rencontres en réunissant vraiment toutes les personnes concernées par le problème du logement. Ça a relativement bien fonctionné, puis ça donne des fruits, c'est-à-dire, au fond, des gens qui ne se connaissaient pas ont commencé à mettre en œuvre des solutions, que ce soit les promoteurs immobiliers, les responsables d'entreprises, etc. Il y avait quand même six ou sept entités différentes, municipales aussi, bien sûr. Donc, je crois beaucoup aussi que nous, on est un peu, sur ce sujet, bien entendu, à l'interface de tout le monde. C'est souvent un rôle un petit peu pilote, comme ça, qu'on peut avoir, si on peut le faire, si on veut le faire, mais moi, j'y crois beaucoup, en tout cas. Puis dans les autres domaines, ça peut être la même chose. Sur la garderie aussi, je crois que personne n'a une seule solution, parce que les garderies ont des difficultés aussi, pas tellement au niveau des locaux seulement et des places, mais de recruter des techniciennes en garderie, puisqu'on essaye d'attendre aussi du recrutement de gardiennes, enfin, de techniciennes francophones à l'étranger. Donc, c'est un problème qui doit, effectivement, je pense, la sensibiliser. L'immigration, ce n'est pas seulement les structures d'immigration, ce n'est pas seulement le MIFI, c'est, effectivement, à la charge un petit peu de toute la société. Et si on peut essayer, nous, peut-être, de temps en temps, d'organiser ça, bien, mais c'est du travail supplémentaire qu'on ne fait pas avec les immigrants directement. Je salue votre proactivité en matière d'organisation, de rencontres entre des acteurs qui sont d'intérêt pour discuter de la capacité d'accueil. Est-ce que ce que vous avez lancé en termes d'initiatives autour du concept de logement, est-ce que c'est donc une table qui est appelée à se réunir de manière régulière ou c'était plus pour dresser un portrait de situation? On a commencé comme ça. Il y a deux ans, en fait, on a fait deux rencontres successives parce qu'il y avait beaucoup de monde. En réalité, on était presque surpris par l'intérêt. Au fond, c'était révélateur de l'attente qu'il y avait de tous les acteurs. Donc, on a fait ça en deux fois pour ne pas que ce soit un forum trop important. Et puis, il y a encore des réunions. Elles ne sont pas forcément toutes régulières, je dirais. On les déclenche un peu en fonction de la sensibilisation au terrain. Mais maintenant, au-delà des réunions, il y a des rencontres qui se font vraiment entre les personnes concernées. Et il y a des programmes qui sont en route. On sait tous que les logements ne poussent pas en six mois. Mais il y a quand même des initiatives intéressantes. Et surtout, ce qu'on avait fait, nous, depuis longtemps, c'est un partenariat établi avec les propriétaires pour les sensibiliser, justement, aux particularités de louer à des immigrants. Et ces gens-là nous connaissent maintenant. Puis, avant de mettre sur le marché leurs logements, ils font appel à nous, ce qui nous facilite quand même beaucoup les choses. Parce qu'il est évident que quand les gens arrivent de l'étranger, on ne peut pas admettre qu'on cherche un logement au moment où ils arrivent. Comme une chambre d'hôtel d'une nuit ou deux, c'est la limite acceptable. Mais il faut qu'on trouve avant. Puis, avec l'état du marché actuel dans notre région, il faut qu'on soit proactif, effectivement. Mais ça fonctionne mieux qu'il y a quatre ou cinq ans. Eh bien, je retiens l'idée. On va peut-être la promouvoir auprès d'autres régions. Est-ce que cette discussion autour du logement portait sur le développement de logements pour les personnes immigrantes ou c'était pour la population en général? Non, c'était à partir quand même des besoins croissants qu'on voyait apparaître. Parce qu'on avait une croissance très forte, comme à Lévis aussi, de travailleurs temporaires. On sentait qu'on était à un goulot d'étranglement. Donc, on était vraiment plus porté sur... Mais le logement pour les immigrants, c'est aussi de plusieurs natures. Parce qu'il y a des gens qui viennent tout seuls. Il y a des gens qui viennent avec des familles ensuite. Et puis, il y a des gens qui translatent après, qui passent d'un logement à l'autre. Donc, ça rejoint au fond les mêmes besoins que la population locale. Mais on était quand même concentré sur une augmentation soudaine. OK. Merci.